Bonsoir à tous, je me présente pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Tan Vaud, je suis ingénieur DevOps à Proxyad Est. Et ce soir, nous allons voir comment faire une veille technologique. Alors, ce que je vais vous présenter ce soir, c'est pas forcément quelque chose à prendre au mot pour mot. Il faudra le modeler, l'adapter à votre situation personnelle et professionnelle. Mais je vais vous donner quelques tips et un cadre générique que vous pourrez utiliser pour démarrer une veille technologique ou pour peut-être l'améliorer si vous le faites déjà. Donc, dans cette présentation, on va commencer par définir ce qu'est une veille technologique et quels sont les bénéfices que ça peut vous apporter indirectement dans la vie au quotidien ou même dans votre carrière professionnelle. Puis, comment définir une stratégie adéquate ? Mettre en place des règles qui peuvent vous sembler logiques, mais dans la réalité, qui peuvent être difficiles à être appliquées. Et aussi, d'utiliser les bons outils pour vous faciliter cette veille technologique. Parce qu'aujourd'hui, comme certains le disent déjà dans le chat, il y a énormément d'informations. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a que seulement 24 heures par jour, dont déjà la moitié qui est consommée par le sommeil, puis par le boulot. Donc, on va voir tout ça, comment vous pouvez dédier un peu de votre temps libre et de faire de la veille efficacement avec les bons outils. Mais aussi, avoir le bon état d'esprit. Très important, il y a aussi l'aspect psychologique. Votre état d'esprit va vous permettre d'améliorer vos compétences et d'en apprendre davantage si vous avez le bon, ce qu'on appelle le mindset. Ce que souvent disent les investisseurs, ça s'applique aussi dans cette veille technologique. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'une veille technologique ? Aujourd'hui, pour la plupart qui sont dans le domaine de l'IT, c'est être à jour déjà, toujours être à l'affût des dernières informations, des dernières technologies, les tendances qui sont actuelles dans les différents domaines de l'IT. Beaucoup, aujourd'hui, moi je le vois, je le raconte par rapport à mon expérience personnelle, en sortie d'école, beaucoup ne le considèrent pas, en fait, ne considèrent pas la veille technologique comme une activité à part entière du boulot. Et donc, c'est assez dommage, parce qu'aujourd'hui, on est dans un domaine qui évolue à une vitesse grand V. Vous le voyez, il y a des technologies, il y a de nouvelles façons de faire. C'est assez astronomique, quand même, comme domaine. Aujourd'hui, si on ne fait pas de veille technologique, c'est, je dirais, presque se mettre dans un placard isolé du monde et vous allez rester forcément dans une case. Ce n'est pas ce qu'on veut aujourd'hui. C'est un domaine qui évolue, vous avez envie d'apprendre et je pense que tous ceux qui sont dans le domaine de l'IT, ce sont pour la plupart des passionnés déjà par le domaine, par le métier, et qui souhaitent en apprendre davantage. Je parle de rendement parce qu'une veille efficace va avoir des répercussions positives sur votre carrière, mais aussi sur vos projets personnels que vous allez entreprendre et qui peuvent déboucher, par exemple, sur la création d'une startup ou autres projets qui peuvent être bénéfiques pour vous. Donc, là, j'ai présenté trois bénéfices que, pour moi, je trouve très importants. C'est qu'aujourd'hui, une veille technologique, ça vous permet surtout, dans un premier temps, d'améliorer ou d'augmenter votre niveau d'expertise. Aujourd'hui, je le dis souvent, les gens me disent, oui, alors, est-ce qu'il faut un bac plus 5 pour dire que je peux travailler dans tel domaine, faire tel métier ? Je dirais que non, l'expertise ne se mesure pas forcément en diplôme. On va parler de développement de compétences. Alors, je ne dis pas forcément qu'il ne faut pas avoir de diplôme, ce n'est pas ce que je veux dire par là, mais le diplôme ne fait pas tout. Aujourd'hui, on peut sortir de la même école, mais si on n'a pas réalisé une veille technologique, si on n'est pas resté actif ou à l'écoute des nouvelles tendances, c'est ça qui fera la différence avec quelqu'un d'autre qui aura fait ce travail-là durant ses études et même qui continue à le faire après ses études. Donc, c'est très important, le développement des compétences, soit les consolider, soit en apprendre davantage. Ce qui est aussi important, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'informatique est vaste. Il y a énormément de métiers aujourd'hui qui existent et qui évoluent. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte. C'est qu'hier, un ingénieur système, aujourd'hui, son métier a beaucoup évolué. En l'espace de dix ans, l'ingénieur système, les compétences demandées aujourd'hui ne sont plus les mêmes qu'il y a quelques années auparavant. Donc, il est très important d'être à l'écoute du marché, de comprendre comment ça évolue et d'anticiper. Donc, si vous voulez évoluer dans votre carrière, il faut en même temps augmenter son niveau d'expertise, acquérir de nouvelles compétences pour pouvoir, plus ou moins, entre parenthèses, changer de métier, parce que vous allez évoluer au fur et à mesure du temps. Et on l'a vu aussi avec le COVID, il y a énormément de personnes qui se reconvertissent dans l'informatique. Et la veille technologique est l'une des premières choses qui va vous permettre de vous créer déjà des fondations. Une fondation assez solide pour avoir les connaissances de base, toutes les compétences techniques, déjà qui vont vous permettre d'accéder à une certaine branche que vous aurez déterminée. Donc, ça, ce sont des bénéfices qui, pour moi, sont importants. Si vous, de votre côté, vous voyez d'autres bénéfices, n'hésitez pas à partager dans le chat. Je serai tout à fait d'avis à voir ce que vous avez à communiquer. J'aime bien prendre cette question parce que souvent, on me la pose, c'est qu'est-ce qu'une bonne veille technologique ? J'aime bien la prendre sous la forme négative. C'est plutôt qu'est-ce qu'une mauvaise veille technologique ? On en parlait au début et il y a quelques personnes qui le soulignaient. C'est qu'aujourd'hui, on est aspergé littéralement d'informations. On a aujourd'hui nos smartphones, nos tablettes, nos ordinateurs portables et aussi la télé qui sont différentes sources d'informations. Au format numérique, on va avoir énormément de choses qui vont nous arriver sur la tête, les réseaux sociaux, que ce soit aussi les informations au format vidéo. Donc, il y a extrêmement, il y a beaucoup de flux, il y a beaucoup de canaux de communication. Et donc, il y a ce que j'appelle une abondance d'informations. Et là, il est important de ne pas se noyer dans la masse. Alors moi, je vais vous partager une expérience personnelle. C'est qu'effectivement, en tant que bon passionné, vous avez tendance, ou plutôt on a tendance à se dire, à vouloir tout savoir. Et c'est là où ça devient presque dangereux. Parce qu'en fait, on a tendance à vouloir tout savoir et donc, on s'égare de notre objectif personnel ou l'objectif qu'on s'est défini initialement. Et on risque de patauger. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va brasser les informations, mais sans rentrer dans le détail. Et ce n'est pas le but. Le but, c'est de pouvoir acquérir une information, de savoir l'analyser, de le comprendre et de l'appliquer. Et en faisant ce travail-là, vous aurez, là, je pense, acquérir l'information correctement. Mais si c'est pour gratter la surface, pour moi, ça s'appelle plutôt récupérer de l'information qui n'est pas forcément importante. Mais vous allez faire ce travail-là et vous allez perdre beaucoup de temps parce que vous n'allez pas réussir à identifier la bonne information qui vous est utile par la suite. C'est super intéressant ce que tu dis. On a d'ailleurs souligné par Guillaume qui dit qu'il est totalement en phase. Il dit que c'est indispensable pour éviter d'avoir un train en retard ou se retrouver décalé vis-à-vis d'un marché ou d'une mission. Il connaît pas mal de personnes qui sont désormais totalement dépassées dans leur propre domaine et donc en difficulté pour rebondir. Et moi, je voulais juste revenir sur ce que je disais tout à l'heure, sur les avantages, le pourquoi on peut le faire. Il y a quelque chose qui m'a marqué, et je suis totalement d'accord aussi, c'est que finalement, tous ces arguments aussi, ils auraient pu se résumer. En fait, c'est pour soi-même qu'on fait cette veille technologique. Et du côté un petit peu management dans les ESN depuis maintenant pas mal d'années, c'est quelque chose que j'essaie de promouvoir très régulièrement auprès de nombreux collègues. Et parfois, on a l'impression de ne pas savoir comment pousser cette idée-là parce qu'on a l'impression que c'est bêtement la société, le service ou l'employeur qui va dire il faut faire, il faut faire, il faut faire. Des fois, on est un peu à court d'arguments. Donc, je pense que c'est super intéressant que tu développes un petit peu tout ça. Oui, d'accord. Tout à fait. Alors, pour répondre à ta question, c'est vrai qu'aujourd'hui, on va avoir beaucoup de salariés qui pensent que faire une veille technologique, c'est forcément pour répondre aux attentes de l'employeur. Moi, je réponds souvent à ces personnes-là qu'il ne faut pas le prendre comme ça. C'est que si aujourd'hui, vous faites une veille technologique, c'est que vous êtes curieux. C'est aussi que vous n'avez pas envie de stagner. Par exemple, est-ce que dans votre tête, vous allez vous poser des questions. Est-ce que vous avez envie de faire les mêmes tâches tous les jours ? Est-ce que vous avez envie d'être, par exemple, je ne sais pas, j'ai dit un exemple, à 45 ans ou 50 ans, toujours au même poste technique. Est-ce que vous n'avez pas envie d'évoluer ? Est-ce que vous n'avez pas envie de faire quelque chose ? Par exemple, maintenant, vous êtes expert dans votre domaine, vous avez des compétences, pourquoi ne pas les transmettre ? Votre savoir-faire et pourquoi ne pas devenir formateur. Du coup, il y a une multitude de questions qui vont vous permettre de faire évoluer votre propre carrière. Et effectivement, il ne faut pas se le cacher, il y a une part aussi, vous faites de la veille technologique pour votre employeur dans le sens où, dans le boulot de tous les jours, vous voulez anticiper les tendances. Et donc, vous savez que votre entreprise peut-être a un train de retard et vous faites cette veille technologique-là pour aider, que ce soit, par exemple, si vous êtes dans la posture d'un chef de projet, aider vos équipes à franchir des étapes, des caps. Et cette veille-là, elle est là aussi pour ça. Donc, je dirais qu'elle n'est pas seulement que pour le plan business, mais sur le plan humain, c'est aussi très intéressant. Parce que moi, je le vois plus comme ça, quand on est chef ou quand on est directeur, le but, ce n'est pas d'imposer une voix à une équipe ou à un nombre de personnes, mais c'est de tirer tout le monde dans le même wagon. C'est de mettre tout le monde dans le même wagon et d'avancer ensemble. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant parce que quand vous allez découvrir quelque chose, vous allez le partager. Et quand vous allez le partager, il y aura forcément des personnes qui vont vous écouter et qui vont vous challenger. Et c'est ça qui est intéressant dans l'acquisition de nouvelles compétences. Donc, voilà, c'était le petit aparté par rapport à ça. Merci, merci beaucoup. On a Guillaume qui nous en met également quelque chose, qui nous met en prévoir qui je pense que l'aspect passion est essentiel. Si on considère son job en tant qu'alimentaire, le risque est de se retrouver justement vite dépassé. Être passionné par son domaine me semble essentiel. Et il demande si tu es en phase avec ça. Oui, tout à fait, Guillaume. Tu as tout à fait raison. Je pense que l'informatique est l'un des métiers où il faut être passionné. Et si on ne l'est pas, effectivement, on risque tout simplement d'être cloisonné à son poste et de faire la même chose pendant X années. Mais c'est vrai que l'informatique, ce n'est pas un domaine où on peut se permettre de se dire « je viens tous les jours faire la même chose ». Normalement, en tant que passionné, généralement, moi, ce que je me pose les questions, c'est que ça m'arrive, c'est un boulot où on se remet tout le temps en question. C'est-à-dire que j'arrive le lendemain, je ne suis pas à l'abri qu'un jeune arrive derrière et me bouscule. Mais si on réfléchit et si on prend le côté positif de ça, c'est qu'il me bouscule. Et donc, je me dois d'avancer pour peut-être lui retransmettre de nouvelles compétences où lui aussi va pouvoir m'apprendre de nouvelles choses. Et effectivement, je pense que c'est un facteur qui est très important, la passion. Mais on aura tout le temps d'en discuter tout à l'heure et je vais reprendre ma présentation. Donc, quelle est la stratégie adéquate ? Alors, comme je l'ai dit au début, il n'y a pas de moule prédéfinie pour les personnes. Aujourd'hui, vous, comme moi, on a une vie personnelle. On a une vie personnelle, on a des objectifs différents. On va avoir des devoirs dans la vie personnelle. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas d'enfant, mais peut-être que vous, oui. Et donc, ça fait que la veille technologique, elle ne sera pas forcément plus facile à faire parce que vous allez avoir des petites difficultés, moins de temps. Mais vous allez voir, faire une veille technologique ne nécessite pas forcément deux heures par jour. Peut-être faire une veille technologique 30 minutes par semaine, ça peut déjà vous aider. Donc, il ne faut pas penser qu'il faut être tous les jours sur votre écran pour suivre les actualités, les dernières tendances, etc. Donc, par où commencer ? Tout d'abord, définir ses objectifs. Je pense que c'est important. Ce n'est pas seulement dans le cadre de la veille technologique, c'est aussi dans la vie courante. Quand vous faites quelque chose, vous avez un objectif. Vous ne le faites pas forcément comme ça. Vous avez une idée au bout. Donc, il y a cette première phase qui est très importante. C'est de déterminer les raisons de votre veille. Pourquoi vous le faites ? Donc, si vous intégrez une nouvelle mission, ce qui est le premier cas, par exemple, vous ne vous sentez pas forcément à l'aise parce que cette nouvelle mission va demander de nouvelles compétences. Donc, vous allez mettre en place une veille technologique pour acquérir ces nouvelles connaissances dont vous avez besoin pour réaliser les tâches au quotidien ou pour peut-être même être dans une posture de consultant, de conseiller certaines choses à votre client. Et vous avez besoin d'acquérir cette compétence-là. Et donc, vous allez rentrer dans une phase d'apprentissage, rentrer dans une phase aussi où vous allez expérimenter. Très important aussi, il ne suffit pas d'acquérir l'aspect théorique. Donc, sinon, pour moi, ça n'a pas de sens. Vous allez accréer l'aspect théorique, mais il faut mettre la pratique en place. Effectivement, dans un cadre personnel, si vous faites votre veille technologique chez vous et que vous n'avez pas forcément un projet en tête, vous allez le faire par rapport à ce que vous avez sous la main. C'est-à-dire, vous allez mettre en place un projet, vous allez essayer d'être au plus proche du monde professionnel. Mais c'est déjà très bien. En faisant ce cas-là, vous allez sortir du mode tutoriel. Entre parenthèses, il ne faut pas rester dans un cadre où, par exemple, je prends un développeur. Il apprend un nouveau langage et il va se dire, je vais apprendre à créer une calculatrice. C'est très bien de commencer par les petits projets. Mais à un moment donné, il faut peut-être prendre des projets qui sont peut-être semblables à des cas en entreprise. Et c'est là où vous allez monter réellement vos compétences. Et là, vous allez comprendre beaucoup plus les mécanismes parce qu'effectivement, la théorie, ça va être des schémas du texte. Mais quand vous allez mettre en pratique, vous allez remettre en question tout ce que vous avez appris parce que peut-être que vous avez mal compris. Peut-être que vous avez mal à stimuler les concepts. Avec la pratique, ça va permettre vraiment d'acquérir cette compétence. Vous envisagez un changement de carrière ? Aujourd'hui, comme je l'ai dit au début, il y a des évolutions. Par exemple, l'ingénieur système, aujourd'hui, c'est l'ingénieur DevOps. L'ingénieur système d'hier, c'est aujourd'hui l'ingénieur DevOps. Par exemple, dans beaucoup d'entreprises. où on le voit avec le COVID, il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont commencé à faire du télétravail. Il y a aussi tout cet aspect sécurité, vie privée, dont on entend parler au quotidien. Et même récemment, on a eu une fuite de données. Par exemple, l'État français a eu une fuite de données, des données personnelles sur la partie santé. Et le domaine qui est très en vogue actuellement, c'est la cybersécurité, d'autres domaines. À un moment donné, vous avez peut-être envie de voir ce qui se fait dans d'autres filières du domaine IT. Donc, vous allez aussi entreprendre cette démarche. Ou tout simplement, vous avez envie d'acquérir ou de faire évoluer votre expertise. Et du coup, vous allez organiser votre veille. Et pourquoi pas déboucher après sur des certifications. Alors, les certifications, j'entends du contradictoire et du bon sur les réseaux, de la part des collègues, etc. Alors, une certification est avant tout pour vous permettre de vous situer dans votre carrière. Moi, je le vois plutôt comme ça. Je ne le vois pas plutôt comme un facteur pour augmenter votre salaire, etc. Ne pensez pas que vous allez faire 10 certifications et vous allez dire auprès de votre employeur, écoutez, j'ai fait 10 certifications, est-ce que je peux avoir une augmentation ? Je pense qu'avant tout, comme j'en ai parlé au début, c'est d'avoir un bon état d'esprit. Si vous faites une certification, c'est avant tout pour savoir où vous en êtes dans vos compétences et surtout de confirmer vos compétences, de savoir, ah oui, je maîtrise bien les concepts de ce que j'ai appris. Et donc, maintenant, je peux passer à l'étape supérieure. Moi, je le vois plutôt comme ça. Donc, après avoir défini les objectifs, effectivement, on parlait, il y a une masse d'informations qui viennent de différents canaux de communication. Donc, à vous d'identifier les bonnes sources. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. On va avoir Twitter, LinkedIn, GitHub, qui est aussi, pour moi, je le considère comme un réseau social. Pourquoi ces réseaux-là ? Alors, Twitter, LinkedIn, ça va être plutôt, pour moi, des réseaux sociaux généralistes. Alors, vous pouvez être d'accord, ne pas être d'accord. Je vous laisse communiquer votre avis sur le chat. Vous avez aussi les vidéos, les podcasts. Donc, vous avez tout ce qui est chaînes spécialisées sur YouTube. Donc, il n'y a pas que du divertissement, mais vous allez aussi avoir des experts ou des personnes passionnées qui vont partager leurs connaissances au travers de tutoriels ou à travers de vidéos hands-on, comme on peut le voir. On peut avoir aussi des podcasts. Si vous avez envie de vous tenir au courant, mais que vous avez envie de vous déconnecter de vos écrans, juste d'écouter et d'assimuler les informations, il y a aussi les podcasts pour ça. Vous avez aussi les e-learnings qui sont très importants, qui peuvent être aussi une source d'informations très intéressante. Et vous avez aussi les forums. Non, les forums ne sont pas has-been aujourd'hui, comme certains pourraient le penser. Ça peut même être une très bonne source. Vous avez Stack Overflow pour les développeurs qui connaissent. Vous avez aussi Reddit, qui a aussi ce qu'on appelle des subreddits très intéressants pour apprendre sur un produit, échanger avec la communauté. Vous avez aussi Dev.to, qui est aussi une superbe communauté qui se développe. Alors, comme son nom l'indique, ce n'est pas forcément réservé aux développeurs. En tant qu'ingénieur système, vous pouvez y aller dessus. Il y a de très bonnes informations sur la partie infrastructure, etc. Et c'est très intéressant parce que sur ce réseau social-là, sur ce forum-là plutôt, vous allez avoir des personnes de chez Orange Bank ou autres. Là, je ne fais pas de pub pour Orange, mais de grandes entreprises en France qui partagent leur vision sur les aspects architecture, sur les produits, sur comment les utiliser, sur des cas réels. Et c'est très intéressant. Alors, moi, je mets un petit bémol sur Stack Overflow. C'est une très bonne communauté. Vous allez trouver des informations qui sont très utiles, mais qui peuvent paraître un peu élitistes. Stack Overflow, pour les débutants, je ne conseille pas forcément les débutants d'y rentrer tout de suite dessus et de contribuer ou même d'essayer d'aider les autres. Ce n'est pas vraiment le bon endroit pour y aller en tout cas. Mais en tout cas, c'est une mine d'or en termes d'informations. Ça, c'est sûr. Mais je dirais que ce n'est pas très accueillant comme communauté pour les débutants. Donc, voilà, vous avez ces différentes sources-là. Éta, il y a Mathias dans le chat qui nous demande si les newsletters hebdomadaires thématiques sont-elles vraiment une bonne source ? Oui, oui. Alors, ça, ça va faire l'objet d'un… J'en parlerai dans une prochaine slide. Mais ce que je peux dire déjà, effectivement, les newsletters, c'est très utile, à condition de savoir lesquels prendre. Parce que si on commence à s'inscrire à toutes les newsletters qu'on trouve sur Internet, on risque très vite de retourner dans le même état qu'on est au début, c'est-à-dire submergé par tous les mails. Parce qu'effectivement, le but, ce n'est pas de multiplier les informations à divers endroits. C'est de les retrouver à un point unique. Et les newsletters peuvent être utiles si seulement ça a une utilité pour l'objectif sur lequel on s'est défini. Donc, voilà, je ne sais pas si ça répond réellement à la question. Mais pour moi, ça peut être avantageux à condition qu'on s'inscrive aux bonnes newsletters. Super, Mathias nous dit que ça répond à sa question. Merci. Et puis, on a Guillaume également qui nous met un plus 1 sur Reddit, qui dit que c'est un forum excellent avec une communauté assez technique, qui suit régulièrement en fonction des sujets qu'il a besoin. Je te laisse poursuivre, du coup, Tad. Oui. Alors, effectivement, comme je vous ai expliqué avant, c'est par rapport à la situation personnelle de chacun, le temps est assez précieux. Effectivement, un célibataire, lui, peut se permettre de faire une veille technologique, de se dédier deux heures par jour, mais un bon père de famille ne peut pas faire ça. Il ne peut pas dire à son enfant, écoute, laisse-moi tranquille, j'ai fait ma veille technologique ce soir, tu n'as pas à me déranger. Ça ne marche pas comme ça. Donc, on va voir ensemble quels sont les petits types que moi, je trouve très utiles et qui peuvent vous aider. Tout d'abord, moi, ce que je conseille généralement, c'est qu'après une journée de travail, vous n'allez pas faire une veille technologique. Généralement, vous avez travaillé, vous avez échangé avec vos collègues. Il y a des moments propices dans la journée pour faire de la veille technologique et je vais vous expliquer pourquoi. Mais après une journée de travail, généralement, pour être dans, comment dire ça, dans une bonne démarche, il ne faudrait pas, je dirais, il ne faudrait pas utiliser ce temps-là pour de la veille technologique. Plutôt, essayez de dédier ce temps-là à votre loisir, que ce soit le sport, que ce soit la musique, un instrument, etc. ou autre. Faites-le. Ne vous dites surtout pas que si ce soir, je ne fais pas de veille technologique, demain, je serai en retard. Non, non, ça ne fonctionne pas comme ça. Effectivement, ça évolue vite, mais ça n'évolue pas aussi vite qu'on le pense. Donc, pensez quand même à ces aspects-là. Pourquoi je dis ça ? Parce que si vous vous mettez en condition de, je dois faire quelque chose tous les soirs et que si vous ne le faites pas, deux, trois jours d'affilée, vous allez rentrer dans un cercle vicieux qui est la frustration. Vous allez être frustré. Moi, je vous le raconte aussi, encore une fois, par rapport à ma situation personnelle. Au début, j'étais tout azimut, je voulais tout découvrir, je voulais tout apprendre. Donc, je me suis fait des programmes où tous les soirs, je mettais quasiment deux heures de veille techno et j'essayais d'apprendre à tour de bras. Mais à un moment donné, ce que vous allez faire, c'est que vous allez juste réussir à arriver à un épuisement. Ce n'est pas la bonne idée. C'est-à-dire que vous ne serez déjà pas en condition de travailler, d'arriver chez votre client ou tout simplement dans votre entreprise, chez votre employeur et vous n'allez pas avoir le bon état d'esprit parce que vous allez être frustré et en face par rapport à vos collaborateurs ou vos collègues, ça va se voir. Et ce n'est pas la bonne idée. Aussi, il y a certaines personnes qui pensent que la pause déjeuner peut être le bon moment de s'isoler pour apprendre quelque chose. Je dirais que non. Encore une fois, c'est selon le caractère de chacun. Mais je pense que c'est assez dommage de privilégier ce moment-là pour rester derrière l'écran parce que souvent, quand vous allez discuter avec vos collègues, vous allez apprendre certaines choses qui ne sont peut-être pas liées au domaine de l'informatique, mais qui peuvent vous rapporter beaucoup dans votre vie et indirectement, qui va peut-être être utilisée dans le domaine de l'IT. Souvent, moi, j'aime bien comparer les choses de la vie avec le domaine de l'IT, transposer les choses. Et c'est ça qui va vous permettre d'apporter de la richesse. Parce que si vous êtes trop cloisonné dans votre bulle, ce que vous risquez de faire, c'est de refermer votre esprit et du coup, de perdre cette ouverture-là. Le plus important dans l'IT, c'est de garder l'ouverture de l'esprit. Et ça, c'est très difficile. Donc, je dirais, exit l'isolation. Ne le faites pas, ce n'est pas la bonne idée. Donc là, vous l'aurez compris, la meilleure façon d'apprendre, c'est d'être frais et reposé. Alors, voilà, là, j'ai écrit le dimanche, mais prenez le jour que vous voulez de la semaine où vous pouvez être isolé dans votre bureau, au calme, où vous savez que vous avez fait toutes les tâches de la maison, vous avez réalisé toutes les tâches administratives et que vous pouvez vous dédier une à deux heures le dimanche matin tranquillement pour faire cette veille-là. Il y a aussi une chose à expliquer, c'est que souvent, le métier de l'IT, c'est assez spécifique quand même et les personnes avec qui vous allez vivre ou partager votre vie déjà ne comprennent pas forcément pourquoi vous devez faire cette veille technologique. Donc, tout d'abord, c'est de l'expliquer. Donc, il y a aussi tout cet aspect psychologique où il faut expliquer à votre entourage pourquoi vous faites cette veille technologique et pourquoi vous avez besoin de vous dédier une à deux heures par semaine pour le réaliser dans les meilleures conditions. Voilà. Je pense qu'il faut mettre au plat tout ça et il faut l'expliquer calmement pour que les personnes comprennent ce que vous faites. C'est très important. Ce que je fais aussi, alors le tip numéro 4, c'est ce que moi je fais généralement. Alors, ce n'est peut-être pas le cas de tout le monde et c'est, voilà, vous n'êtes peut-être pas prêt à le faire parce que vous avez un temps de trajet qui est long, vous serez peut-être pas dans les bonnes conditions pour le faire. Mais j'aime bien arriver en avance au travail. généralement, quand vous arrivez en avance, vous avez un peu de temps devant vous et généralement, voilà, au lieu de passer du temps devant la, je dirais, de perdre ce temps précieux où vous pouvez être au calme devant votre écran, c'est de faire 15 à 30 minutes de lecture par jour ou même d'organiser peut-être les futures lectures, de mettre en marque-pages, les articles qui vous intéressent et de vous dire que je vais le lire plus tard. Donc, tout est relatif. Donc là, ces conseils-là, c'est à vous de les modeler par rapport à vos envies. Il est aussi important de retransmettre. Effectivement, je pense que vous l'avez, je pense que vous le voyez tous les jours. En tant que bon passionné, vous aimez partager avec les autres ce que vous avez découvert. Donc, le matin, vous allez arriver en toute vitesse au boulot. Vous avez envie de partager avec vos collègues ce que vous avez découvert, ce que vous avez appris ou même par rapport à une situation au boulot. comment l'améliorer parce que vous avez appris de vos erreurs ou des erreurs qui ont été commises par l'équipe, etc. Donc, voilà, des situations. Et donc, il est important de partager parce que vous allez voir que si vous commencez à tout garder pour vous-même, c'est-à-dire faire de la rétention d'informations, ça commence c'est aussi un cercle vicieux. Là, vous allez rentrer dans un cercle où vos collaborateurs vont commencer à vous juger, c'est-à-dire, ah oui, celui-là, on lui partage les informations, mais lui, il ne partage pas ses tips, ce qu'il a découvert, etc. Donc, vous allez voir, généralement, ce que vous avez découvert ne va pas forcément faire gagner des millions d'euros à une personne. Ça n'a pas de sens, ce que vous avez appris, partagez-le et en le partageant, vous avez encore plus de bénéfices. Pourquoi ? Parce que quand vous allez partager une découverte, il y a peut-être un de vos collègues, ah oui, mais tu as découvert ça, moi, j'ai travaillé quelques heures dessus, je peux peut-être te guider, etc. Vous allez créer un centre de canal d'échange avec votre collègue directement sur des sujets peut-être que vous n'avez pas soupçon. « Ah oui, je ne pensais pas que cette personne travaillait sur ce sujet-là. » C'est en faisant cet échange-là que vous allez vous améliorer. Si vous commencez à faire de la rétention d'informations, ça commence à devenir… Ce n'est pas très bon, en tout cas, pour tout ce qui est aspect collaboratif, etc. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Et donc, pour partager ces découvertes, vous avez plusieurs façons de le faire. Déjà, animer des meet-ups, c'est aussi quelque chose qui est très important, je pense. C'est de pouvoir, je ne sais pas, animer des formations, animer des petites sessions de présentation, comme aujourd'hui je le fais avec vous. Ce n'est pas seulement des bénéfices sur l'aspect technique, mais c'est aussi sur vos soft skills. Ça va vous aider à peut-être améliorer votre communication, à vulgariser des termes techniques ou à expliquer à d'autres qui débutent dans l'informatique certaines choses. Donc, ça a aussi des bénéfices indirects pour vous personnellement. C'est aussi très important. Écrire des articles, c'est aussi quelque chose qui va vous permettre, par exemple, si vous n'êtes pas forcément à l'aise à l'oral, de partager à l'écrit ce que vous avez découvert, etc. Alors, généralement, faites-le pour vous d'abord. C'est-à-dire, généralement, ce que les gens font, c'est qu'ils vont créer un blog et ils vont créer des articles pour se dire, voilà, je stocke quelque part mes connaissances, mes découvertes, ce que j'ai trouvé, ce que j'ai fait, avant de se dire, je fais ça pour la gloire. Généralement, si déjà on rentre dans le rouage de vouloir faire ça pour la gloire, je pense qu'on n'est pas dans le bon état d'esprit pour faire cette veille technologique. Et aider des pairs, donc très important aussi, tendez la main à ceux qui débutent. Ne vous mettez pas en posture de dominant. Ce n'est pas parce que vous êtes expert, vous avez des connaissances, vous êtes bon, que vous devez écraser les autres. Au contraire, vous avez tout intérêt à ramener avec vous les personnes qui débutent ou les personnes qui n'ont pas forcément de connaissances dans votre domaine parce qu'ensemble, on est toujours beaucoup plus fort que si vous essayez de faire tout tout seul. Alimenter son GitHub, ça a aussi un avantage, c'est de partager vos créations, vos projets. Et ces projets-là peuvent être regardés par des employeurs. Je pense que vous l'aurez compris, ça a des avantages de ce côté-là de pouvoir partager ces projets. L'optimisation, c'est aussi ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est qu'on a tellement de sources. Maintenant, vous avez défini votre objectif, vous avez défini les sources dans lesquelles vous souhaitez récupérer comme information. Maintenant, comment optimiser ça ? On a différents outils comme le premier, l'agrégateur de contenu. Je pense que tout le monde ici connaît à peu près le flux RSS. Qu'est-ce que c'est ? Donc, ça va vous permettre de tout centraliser dans un seul outil. Par exemple, aujourd'hui, au lieu de visiter X sites web tous les matins, tous les soirs, etc., et de rentrer dans votre navigateur, d'avoir 10 000 onglets, vous allez avoir un outil qui va vous agréger toutes ces données-là dans une seule interface et vous permettre de sélectionner quelles informations vous souhaitez avoir. On parlait tout à l'heure, les newsletters qui peuvent être très utiles. Mais attention, ça peut devenir une source de spam si vous commencez à vous inscrire un peu partout. Voilà. On va passer à des exemples un peu plus concrets afin que vous puissiez comprendre. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer. Donc, j'ai préparé quelques petits éléments pour vous montrer un peu tout ça. On va commencer par Twitter. Aujourd'hui, je pense que la plupart de vous tous connaissent Twitter. Pour vous montrer un peu, en fait, sur mon profil, je ne suis pas énormément de personnes. Mais quand vous suivez, je ne sais pas, vous avez plus de 200 personnes que vous suivez sur des différentes actualités. Le problème, c'est que là, vous êtes dans le cas où vous êtes submergé d'informations. C'est-à-dire que vous allez avoir une file d'informations qui est longue. Le but, c'est que vous voulez que la bonne information saute directement devant vous quand vous en avez besoin. Donc, par exemple, si vous utilisez Twitter pour faire votre veille technologique, votre veille d'informations, effectivement, là, par exemple, si vous cherchez une information utile, là, vous n'allez pas la voir. Vous allez perdre du temps. Vous allez devoir scroller. Et ce temps-là, il est précieux, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On a un outil qui est gratuit et qui est proposé directement par Twitter, c'est Tudec. Donc, vous avez juste à aller sur Tudec.tuteur.com et vous avez la possibilité d'avoir cet outil-là qui est une interface web et qui est complètement gratuite. Vous pouvez vous connecter dessus. Donc, ça fonctionne sous forme de colonne. Là, vous l'avez bien vu, il y a la colonne 1 qui représente, en fait, le flux, tous les flux, tous les informations auxquelles moi, je me suis abonné, donc tous les comptes. Vous allez avoir une colonne notification, une colonne message et une colonne tendance. Donc là, j'ai fait exprès de garder la vue par défaut. C'est ce que vous avez par défaut lorsque vous vous connectez dessus. Moi, ce que je fais, c'est que généralement, pour récupérer des informations que j'ai besoin, ce que je vais créer, c'est des listes. Donc, sur cet outil, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez la possibilité de créer des listes. Donc là, je crée une liste et on se dit, voilà, moi, je veux récupérer toutes les news sur Python, exemple. Donc là, ce que je vais faire, c'est, je vais ajouter des comptes liés à Python. Donc déjà, par exemple, voilà, je veux avoir des news sur les nouvelles versions de Python, sur les nouvelles fonctionnalités qui sont liées à ces versions-là. Donc, je vais ajouter le compte officiel de la fondation. Et je peux ajouter d'autres personnes aussi. Par exemple, je peux aussi ajouter WillPython, qui est en fait un site de formation, donc qui propose des formations liées à différentes fonctionnalités de Python ou des tutoriels qui vont vous permettre de monter en compétences. Voilà, je vais ajouter aussi ce compte-là. Et voilà, par exemple, pour cet exemple-là, j'ai fait une liste et je fais Done. Et là, voilà, j'ai ajouté une colonne qui est exclusivement réservée aux informations liées au langage Python. Et c'est là que c'est intéressant. Vous pouvez garder votre fil d'actualité, donc avec toutes les informations confondues. Mais si le soir ou le week-end, vous avez besoin absolument juste de voir les informations qui sont liées à Python, grâce à ça, vous pouvez rapidement visualiser toutes les dernières actualités facilement. Donc ça, c'est une possibilité. Là, par exemple, je peux dire que les notifications, ça a peu d'intérêt, les messages aussi, ça a peu d'intérêt, les tendances. Je peux supprimer ces colonnes-là. Par exemple. Et là, on garde seulement l'information qui est utile. Et c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on n'a pas besoin, on n'a pas de distraction. On garde l'information et on peut la consulter directement dans une colonne dédiée. Donc c'est un outil que je conseille pour les utilisateurs qui utilisent Twitter pour leur veille technologique. C'est TuteDeck. Donc si, voilà, donc ça, très utile. Alors, attendez, voilà. Donc pour cette partie-là, pour Twitter, n'hésitez pas si vous avez des questions ou même si vous l'utilisez, est-ce que vous avez des conseils supplémentaires à donner ? Donc n'hésitez pas à le partager dans le chat. Il y a aussi LinkedIn qui est aussi une bonne source d'information parce que souvent, on va retrouver les professionnels, les experts qui se retrouvent dans des groupes. Par exemple, moi, personnellement, j'aime bien m'informer sur tout ce qui est Microsoft Azure, PowerShell, etc. Donc je me suis inscrit explicitement à ces groupes-là pour avoir les flux d'informations intéressantes. Donc c'est là aussi, c'est aussi très utile de le faire. Vous pouvez aussi faire quelque chose, c'est d'utiliser, comment dire ça, de mettre à profit l'algorithme de LinkedIn pour votre veille technologique. C'est-à-dire, je vous conseille pour les articles que les personnes rédigent ou les messages que les personnes postent aussi, n'hésitez pas à mettre un like. En fait, en faisant ça, l'algorithme va détecter que vous avez des intérêts dans divers domaines et va vous proposer un fil d'actualité en ce sens. Et donc, au fur et à mesure que vous allez faire votre veille technologique, en mettant les bons likes sur les bons messages, vous allez avoir un fil d'actualité qui va correspondre à vos attentes petit à petit. Donc ça aussi, c'est des petites astuces qu'on n'y pense pas forcément, mais qui peuvent être très utiles dans notre veille. Donc voilà à peu près pour LinkedIn. N'hésitez pas à aussi regarder quels sont les groupes disponibles pour récupérer aussi les informations qui peuvent être utiles. Vous avez aussi dev.to, ce que j'ai présenté tout à l'heure en début. Donc là aussi, c'est une communauté, c'est assez large, qui traite différents sujets. Et les sujets sont répartis par hashtag. Et là, c'est très intéressant. Donc si vous avez besoin de conseils en carrière, vous pouvez cliquer sur le hashtag carrière par exemple. Et là, vous allez avoir toutes les personnes qui vont poster des posts, des tips, comment ils ont fait pour atteindre certaines choses, comment ils ont fait pour développer leur carrière, quels sont leurs tips, etc. Donc ça peut être utile de suivre ce type de hashtag, etc. Donc c'est une communauté que je conseille aux développeurs, mais pas seulement, comme j'ai dit au début, à toute personne désireuse d'en apprendre davantage dans le domaine de l'IT. Vous avez aussi YouTube qui est une très, très grande source pour moi de formation. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, formation ne veut pas forcément dire payer. Aujourd'hui, énormément de personnes se mettent sur YouTube et ont des chaînes sur lesquelles partagent leur passion. Donc ils vont partager comment apprendre un langage, comment développer telle ou telle fonctionnalité. Donc vous avez ce qui est très utile. Pensez à vous abonner à des chaînes qui seront utiles à votre veille technologique. Moi, par exemple, en ce moment, je m'intéresse beaucoup à toute la partie cybersécurité. Donc je m'intéresse à ces personnes-là parce qu'elles publient régulièrement des vidéos intéressantes et qui me sont utiles dans ma veille technologique. Donc je m'abonne. Et par exemple, j'utilise beaucoup l'outil IntelliJID aussi. L'outil est tellement, comment dire ça, l'outil est tellement complet que je ne peux pas découvrir, par exemple, tout en une journée et que je vais découvrir au fur et à mesure des usages ou au fur et à mesure que je regarde où je suis des personnes qui vont dire, ah voilà, il y a telle ou telle fonctionnalité qu'on peut utiliser pour nous faciliter le développement. Donc ça aussi, c'est des questions à se poser. Est-ce que cette chaîne correspond réellement à mon objectif que je me suis défini initialement ? Donc vous avez aussi FreeCodeCamp. Voilà pour ceux qui veulent apprendre des langages, qui veulent apprendre des différents types de métiers aussi parce qu'aujourd'hui, par exemple, là, on a une vidéo sur Penetration Testing, donc sur la partie sécurité. Donc tout ça est très intéressant. Donc là, vous les trouvez aussi. Comme j'ai dit, voilà, sélectionnez vos sources, mettez-les en, inscrivez-vous et faites-vous des playlists. Voilà. Faites-vous des playlists comme ça, vous savez quelles vidéos sont dédiées à ce que vous voulez faire. Si maintenant, je veux monter en compétences sur Azure, je me suis créé une liste cloud et j'ai mis en favori cette vidéo-là. Et je sais que cette vidéo-là va me permettre d'atteindre mon objectif, par exemple. Donc là, c'est tout l'aspect social network. Donc je vous présente grosso modo les outils qui peuvent être utiles sur cette partie-là. Après, on a aussi les newsletters dont on parlait tout à l'heure. Généralement, voilà, je prends l'exemple de Python parce que c'est un des langages sur lesquels j'apprends et je monte en compétences. Donc vous avez les newsletters. Les newsletters weekly, c'est quoi ? Vous en avez pour de nombreux langages. Mais ça va être un email par semaine d'informations condensées sur des articles, sur des événements qui vont se passer dans les mois à venir. C'est quelque chose de très utile parce que vous n'allez pas recevoir un email par jour. Vous allez recevoir un email par semaine qui va vous permettre de… Vous allez juste lire le titre. Est-ce que le titre est utile ou pas ? S'il n'est pas utile, vous ne cliquez pas dessus. Donc vous n'avez pas forcément perdu du temps sur ça. Donc c'est quelque chose que je conseille. Généralement, si effectivement vous montez en compétences dans un domaine, n'hésitez pas à vous inscrire à cette newsletter-là. Voilà. Donc vous en avez pour tout type. Aujourd'hui, il y a Python. Mais par exemple, si je tape sur Google Database Weekly, voilà par exemple, si vous vous intéressez à la partie base de données, etc., vous avez aussi le même type de newsletter. mais complètement centré sur la partie base de données. Donc voilà, pour la partie newsletter. Mais vous avez aussi la partie e-learning qui est très importante. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, formation ne veut pas forcément dire payante. Aujourd'hui, vous avez Microsoft. Si je prends cet exemple-là parce qu'aujourd'hui, c'est l'une des entreprises qui fournit le plus de formation, le plus de contenu gratuit accessible à tout type de niveau et qui vous permet en fin de compte aussi de vous diriger vers une certification derrière. Donc là, il n'y a pas de pub pour Microsoft. Mais moi, je trouve que leur formation est très bien faite et qui peuvent vous permettre d'acquérir des compétences rapidement au travers juste de formations gratuites. Et vous avez aussi FreeCodeCamp qui est pas mal pour ceux qui sont en reconversion professionnelle, ceux qui découvrent le domaine de l'IT. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'ils vont proposer ce qu'on appelle des, moi j'appelle ça des learning paths. Donc ça va être des formations dirigées qui vont vous permettre d'apprendre tous les aspects d'un langage et tous les aspects, par exemple, d'un métier aussi. Et c'est là que c'est très intéressant. Et je vous conseille pour ceux qui veulent découvrir, ceux qui veulent apprendre à développer. Pour moi, c'est l'un des sites à connaître aujourd'hui en tout cas. Voilà, en tout cas pour toute cette partie-là. Donc je vous ai présenté un peu la partie réseau social, la partie newsletter, la partie e-learning. Donc il n'y a pas que ces sources-là, mais je vous présente ceux qui sont accessibles directement sans avoir besoin de connaissances au préalable, etc. Je vais vous présenter aussi un logiciel. Alors moi, je suis sur macOS aujourd'hui, mais il y a aussi le même logiciel semblable qui existe pour Windows. C'est Fiddler. Voilà, Fiddler qui est l'agrégateur de contenu. Là, je vous ai montré les différentes briques où on peut aller récolter de l'information, mais l'agrégateur de contenu va vous permettre, ou du moins va vous éviter de consulter 10 000 sites dans la journée et de rassembler tout ça dans une seule interface. Donc Fiddler, c'est pour Windows si vous n'avez pas de macOS. Aujourd'hui, là, j'utilise NetNewsWire pour ceux qui connaissent. Donc là, j'ai différents sites que je suis, que j'ai rangés par dossier. Et ce qui est intéressant, c'est que vous n'êtes pas pollué par les animations du site, par d'autres informations qui risquent de vous déconcentrer. L'agrégateur de contenu va déjà, dans un premier temps, rassembler toutes les informations, mais va vous permettre de vous concentrer sur ce que vous recherchez. Et c'est ça qui est intéressant. Là, par exemple, je lis News qui est sorti le 27 février. Et si je veux en savoir plus, là, par exemple, si je lis juste l'introduction, si elle m'intéresse et que je veux aller plus loin, j'ai juste à cliquer sur un bouton qui va me donner toute la news complète. Et donc, vous allez pouvoir ratisser beaucoup plus rapidement les informations que vous avez besoin. Voilà pour cette partie-là. Donc, n'hésitez pas à découvrir ça de votre côté, à installer un agrégateur de contenu. Ça va vous aider à prendre la bonne information sur les bons sites que vous consultez quotidiennement. Donc là, on retourne juste sur ma présentation. Attendez. Voilà. Et du coup, on va terminer par l'état d'esprit dont je vous ai parlé. En fait, c'est très important de faire votre propre expérience. N'essayez pas d'être quelqu'un d'autre parce que pour moi, ça ne marchera pas. Ou si ça marche, vous ne vous sentirez pas en tout cas à l'aise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est bon effectivement de s'inspirer des experts de leur chemin, de leur parcours technique. Mais faites votre propre expérience. Faites vos projets par rapport à vos envies. Ne les faites pas par rapport à une tendance. Parce que… Oui, par rapport à une tendance. Faites par rapport à ce que vous avez envie de faire et ce que vous y croyez aussi. Le plus important, c'est de croire en vos projets. C'est ça le plus important. Et généralement, c'est vous qui faites vos propres décisions. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire à votre place. Effectivement, c'est bien de s'en inspirer, mais il ne faut pas faire un copier-coller. Et que ce soit dans votre parcours professionnel ou dans le parcours scolaire, s'il y en a ceux qui sont encore dans les études. Voilà, moi, je l'ai fait et je ne regrette pas. Pour vous donner un peu l'an d'idée, moi, j'ai un parcours scolaire assez atypique. Je suis passé d'un bac pro et j'ai terminé par un master. Mais voilà, je n'ai pas fait les choses comme les autres. J'ai fait mon propre chemin. Effectivement, ce n'est peut-être pas le meilleur chemin, mais c'est un chemin qui m'a fait grandir et qui, aujourd'hui, a fait de moi ce que je suis aujourd'hui dans le monde professionnel. Et chacun est unique. Et il faut garder cette unicité. C'est très important. Être acteur et non spectateur. C'est aussi ce qu'on en parlait au début. C'est si vous êtes expert ou si vous avez un bon niveau de bonne compétence, n'hésitez pas à les partager. Ce ne sera que bénéfique. Pourquoi je dis ça ? Par exemple, si vous êtes formateur et vous avez une classe de 25 personnes devant vous, forcément, il y aura quelqu'un qui sera peut-être plus calé que vous sur un sujet. Mais c'est là où c'est bien. Parce que, pour moi, je vois ça comme un propulseur. La personne qui va venir vous sortir de votre zone de confort va vous remettre en question. Et c'est ça qui est important. C'est de se dire que rien n'est acquis. On a toujours à apprendre quelque chose, même si on est expert dans un domaine. Et comme je l'ai dit aussi, savoir ne suffit pas. Il faut toujours pratiquer, toujours mettre en pratique ce qu'on a appris. Sinon, ça ne sert à rien. Si vous ne faites que de la, comment dire ça, si vous ratissez toutes les informations juste pour arriver au boulot, dire, ah oui, ça, j'ai vu ça, j'ai vu telle ou telle information, j'ai vu telle ou telle technologie, tu peux faire ça, tu peux faire ci, alors que vous n'avez jamais pratiqué, ça n'a pas de valeur. Pour moi, c'est très important d'apprendre, de pratiquer avant de dire aux autres et de forcément conseiller les autres de faire telle ou telle chose alors que vous ne l'avez pas mis en pratique au préalable. Voilà, très important. On avait une petite remarque, Tim, c'est un temps de seconde de Ouelles, qui nous disait, finalement, est-ce qu'il ne faut pas suivre la tendance, la mode, entre guillemets, pour se voir positionner sur les meilleures, je mets des gros guillemets, les meilleures missions ? J'imagine que c'était en opposition à ce que tu disais sur n'essayez pas d'être quelqu'un d'autre, que c'était vraiment, il fallait choisir ce qu'on avait envie de faire. Je vais juste me permettre de répondre avant toi, ça n'arrête pas, Tim, parce qu'effectivement, pour le coup, il y a plusieurs choses qui me font tiquer un petit peu Ouelles dans ton commentaire. En fait, effectivement, déjà, les meilleures missions. Pour le coup, moi, ça fait maintenant une dernière année que je travaille avec pas mal de collaborateurs en ESN et en fait, je pense que la notion de meilleure mission, c'est extrêmement subjectif. Tu peux avoir une mission qui, pour toi, va être un enfer sur Terre. Tu ne pourras pas te lever le matin pour y aller parce que ça fera vraiment de la peine. Pour le voisin d'à côté, ce sera la mission de sa vie et vice-versa. Et je pense qu'il faut que tu trouves des choses qui te conviennent. Bien sûr, c'est à nuancer un tout petit peu parce que c'est sûr qu'il y a aussi des tendances et des évolutions dans l'informatique qui font que si tu t'écartes complètement, si aujourd'hui, tu te prends de passion, je dis n'importe quoi, pour le framework struts sur Java, par exemple, c'est sûr que là, tout de suite, je ne suis pas certain que tu aies un éventail ultra large d'émissions qui vont t'être proposées. Mais finalement, c'est… Voilà, fais ce que tu as envie de faire. Suis le conseil de Tannes tout en restant dans le domaine. Après, je rebondis sur la réponse de Vincent. C'est aussi important de faire évoluer sa mission. C'est vrai. Personnellement. En fait, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, Proxiat vous envoie, par exemple, sur une mission avec un cahier des charges que vous devez rester dans ce cadre-là. Vincent, je pense, sera le premier à dire si tu as des conseils, si tu as des idées, et parce que nous, on intervient chez les clients en tant que consultants, il faut les partager avec le client. Le client, son but, à lui, c'est de prendre le bon virage, d'anticiper les prochaines choses. Par exemple, dans le cadre de ta veille technologique, c'est que tu as appris quelque chose de nouveau, mais que le client ne connaît pas, n'hésite pas à partager avec lui. J'ai découvert quelque chose de nouveau qui peut être bénéfique pour le projet. Est-ce qu'on peut faire un essai ? Est-ce qu'on peut en parler ? Et si le client, lui, il est d'accord pour déboucher sur une étude, ça ne peut être que bénéfique. Et donc, je pense que Vincent serait d'accord. Ça s'en vécu un peu, Tannes, c'est ce qu'on va. Oui. Je vois ce que tu veux dire. Ah, OK. Merci. Eh bien, on arrive, je crois, pas loin du monde, si je ne me trompe pas. On est à la fin, oui, c'est ça. Tout à fait. Eh bien, impeccable. On est sur un bon timing. Merci beaucoup, Tannes. Je ne sais pas si certains ont des questions. Vous pouvez désormais réactiver vos micros si vous souhaitez échanger avec Tannes ou lui poser des questions en direct. Avant de partir, n'hésitez pas à nous laisser un petit chiffre. On pratique ça depuis quelques semaines maintenant. Un chiffre entre 1 et 5. 5 étant, j'ai passé le meilleur moment de ma vie et 1 étant, je me suis vraiment ennuyé pendant une heure. Ça nous permet aussi de nous améliorer. N'hésitez pas à nous laisser juste ce petit chiffre. Et puis, vous le voyez en dessous. On a des 5, on a des 4. Merci beaucoup. Vous le voyez en dessous, les réseaux sociaux. Alors, on est à 2 abonnés des 200 abonnés sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à y faire un tour. Je pense que je vais vous remettre le lien. Et si on pouvait passer ce soir les 200 abonnés, ce serait parfait. Je vous remets le lien ici. C'est gratuit, bien évidemment. Ça ne coûte rien. On a du 4, du 5, du 5. Merci Stéphane à toi également d'avoir été là. Guillaume, 5 sans problème. Merci beaucoup Guillaume. Tu vois, Tannes, Guillaume était venu pour surveiller. Il ne disait pas de bêtises. Et visiblement, il n'y en a pas eu tant que ça. Impeccable. Il y a une qui nommée à 4. Xavier, 4. Merci aussi beaucoup d'être passé. Merci à tous. Et un 5 pour Yoni. Merci Yoni. Pas d'autres questions ? Rien du tout ? Eh bien, écoutez, n'hésitez pas. On va laisser encore une petite minute. On se retrouve du coup, nous, la semaine prochaine d'ici là. Et puis maintenant, on a même un planning. Maintenant, on progresse un peu. Et la semaine prochaine, ce sera Virginie, qui sera accompagnée par Laurent pour une presse. D'ailleurs, une fois n'est pas coutume, qui sera bilingue, qui sera dispensée à la fois en anglais et en français. Donc, si vous voulez bosser votre anglais, approfondir un petit peu le domaine du test, puisque c'est ça dont on parlera, n'hésitez pas à passer nous voir lundi prochain, même heure, même endroit. On n'a pas d'autres questions ? Non, moi, je n'ai pas de questions particulières. Par contre, je veux juste remercier Tan et Philippe-Laurent pour leur transcription concernant la présentation, qui était vraiment très, très bonne. Et sujet qui m'intéresse énormément, parce que je suis ça depuis pas mal d'années. Des sujets qui sont quand même assez sensibles peuvent aborder, notamment la gestion du temps, qui pour moi, c'est toujours délicat de savoir quand, comment, quel million d'informations qu'on peut avoir. Donc, la notion d'agrégateur, des choses comme ça, c'est vraiment utile. Je vais m'en faire dire pour optimiser encore ce temps, c'est pour ça qu'on a une vie de famille, c'est toujours pas trop délicat de lire, et encore plus de pratiquer, qui est pour moi indispensable, je crois que j'en fais tellement. Je m'en mets en chez moi à Lab et compagnie, c'est vrai que quand je dois faire un upgrade, une infra, etc., ça devient vite énergivore. Et c'est vrai que, voilà, il y a pas mal de petites notions qui ont été abordées qui vont m'être utiles, et ça conforte ce que je me disais de la notion de Veil Techno et l'utilité de la suivre. Et pourtant, moi, je la fais dans des domaines qui sont un peu d'ailleurs en écart par rapport à ma mission chez mon client. Et pourtant, je continue de le faire pour moi déjà, parce que j'aime ça, et faire aussi à ce qu'il faut privé. Et vraiment, ouais, c'est vraiment une très belle présentation. Je suis vraiment trop contente. Merci, Lio. On a également Mathias qui nous dit qu'on a oublié une source de Veil Techno, les Proximon Days. Merci, Mathias. C'est sympa. Elle est belle, bien glissée. Merci beaucoup. On a d'autres remarques, d'autres questions ? Guillaume aussi, j'en profite, puisque c'est marqué dessus, t'es proxéad aussi. N'hésite pas, d'ailleurs, tu parlais de pratique, je trouve ça super intéressant. J'ai une petite remarque moi là-dessus. C'est qu'effectivement, la Veil Technologique, c'est bien. Apprendre des connaissances théoriques et les emmagasiner, c'est super. Mais il y a toujours un moment où on va vous demander de le prouver, de le démontrer, que ce soit au travers d'un test technique, que ce soit au travers de références qu'on va vous demander. Donc, n'hésitez pas, dès que vous avez acquis des connaissances théoriques, à essayer de pratiquer. Et ce qui est bien, je pourrais dire, c'est que vous avez notre réseau social Proxito que vous pouvez échanger directement entre vous, entre les filiales, juste rediscuter d'une présentation, d'un truc, plus tard, plus tôt, à deux ou plus. Et ça permet de monter aussi des groupes-projets. Sachez que nous, on est plutôt volontaires pour vous laisser un petit peu de place sur des bouts d'infra. On arrivera toujours à trouver un quelque part où on peut vous laisser un terrain de jeu pour expérimenter et mettre en pratique ces choses-là. Parce qu'encore une fois, c'est super important et ça permet ensuite d'en parler tout simplement à un recruteur, un client et de raconter les problèmes qu'on a eus, les problèmes qu'on a eus en équipe. Souvent, on fait le reproche à des gens qui sont autodidactes de dire, c'est que quand on apprend à conduire, on prend des mauvaises habitudes. C'est un peu pareil avec le code. Et donc, n'hésitez pas, vous avez tout ce qu'il faut et tous les outils pour faire ça à plusieurs. Et puis, il y a un proverbe que j'aime bien qui dit, tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Je suis totalement en phase et j'en brille d'ailleurs. J'espère finir assez rapidement. J'ai fait une petite fraise sur ma coesse justement. On va plus loin d'être un admiratoire. Et bien, avec plaisir, Guillaume, on contacte l'équipe Proximondé. On a eu Linux, on a eu macOS. Il y a quelqu'un qui va nous faire Windows au bout d'un moment, c'est sûr. Mais blague à part, tu l'avais peut-être vu si tu as bien ouvert tes yeux quand tu as de changer de sonnette. Tu n'es pas le seul à utiliser macOS visiblement. Oui, c'est sans partie prise évidemment. Non, mais ça m'intéresse. Et puis, si pour le coup, Laurent peut prendre l'animation sur la soirée, ce sera avec grand plaisir parce que ma femme travaille sous macOS et je pense qu'elle a deux, trois trucs après. Oui, oui. J'essaie de faire dès que possible. Et là aussi, il faut dégager du temps, donc je vais le faire dès que possible. Mais ce sera avec grand plaisir. Sans aller non plus dans des choses très techniques, très poussées. Ce sera une fin de découverte peut-être pour certains. Donc, on va faire des bouteilles avec certaines questions. C'est vrai que je reviens un petit peu sur la présentation de la notion de pratique. Elle est, à mon sens, la lecture, c'est vraiment une première phase, mais c'est vrai qu'il y a aussi une dents pratiques. Alors, ce qui est par contre très évident de dégager du temps et ça, je pense que c'est vraiment une difficulté. C'est évident de l'en trouver, mais déjà savoir où regarder, où lire, comment agir les communications, comment s'organiser, ça, c'était vraiment super important. En fait, c'est vrai qu'il y avait, bon, je pense, avant de clôturer, mais il y avait un point que je n'avais pas mis en avant et je me rends compte, c'est surtout la prise de notes. Très important. Il y a pas mal de sites que j'ai envie de lire qui sont comme assez long, je ne sais pas forcément le temps, j'ai un OneNote Creeper, je me le mets dans mon OneNote et puis dès que j'ai un peu de temps, je revalaye tout ce que j'ai mis. C'est la même chose que si tu mets un côté collé du site et que tu veux regarder ou un marque-page, pourquoi pas. Oui, c'est ça. Une technique. Tout à fait, oui. Ok, écoutez, merci beaucoup tout le monde. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. On se retrouve la semaine prochaine pour ceux qui ne font pas partie de Proxyade. Même heure, même endroit. Merci à tous et à bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.